Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur & Media, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Alors pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Merci de l'invitation pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente et je dirais urgente d'avoir. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre ! On y va ! Comment atteindre une représentation authentique ? Se retrouver à l'écran, pourquoi est-ce si important ? Avec nous pour répondre à ces questions essentielles, dans ce nouvel épisode de Moteur, Action, Inclusion, Palina Michelot, directrice générale et cofondatrice de l'agence On est là, Nadia Kounda, actrice, et Sarah Chatelain, productrice chez Ecomedia. Bonjour, bienvenue, on est super content de vous accueillir autour de cette table ronde pour discuter de représentations dans nos écrans, de manque de diversité. Donc il y a beaucoup à dire, c'est sûr. C'est pour ça qu'on prend le temps aujourd'hui d'avoir une discussion qu'on espère longue et fructueuse. Je pense que surtout, récemment, on parle de plus en plus de représentations, d'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que c'est une belle opportunité de s'en parler. On voit que chacun parle, disons, de leur côté, de leur coin, qu'est-ce que ça veut dire. Cette expérience ici, cette table ronde, c'est vraiment pour commencer à parler comme il faut, avoir une conversation entre nous sur le sujet. Je ne sais pas si on va trouver toutes les solutions, mais je pense que c'est une belle opportunité pour au moins démarrer, stimuler que d'autres personnes vont en parler, parce que des fois, on a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses qu'on pense, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire. C'est pour ça qu'on est là. Et puis, on le voit, on le sent, on le sait. On a du mal, parfois, à se reconnaître sur nos écrans. C'est un secret pour personne. Et alors, une petite question que j'aimerais vous poser à toutes les trois avant d'entrer un peu dans le vif du sujet. À quel moment, pour vous, ça a été assez clair qu'il y avait ce manque de représentation ? À quel moment ça vous a touché, on va dire plus personnellement, Palina, je ne sais pas si tu veux commencer. Ben oui, je peux. C'est une grande question. Je ne sais pas s'il y a vraiment un moment précis. Tu sais, moi, je suis née au Québec. J'ai grandi dans un environnement majoritairement blanc. Même si je suis née à Montréal, je suis dans une famille métissée, majoritairement blanche aussi. Donc, ça a pris du temps avant que je réalise que moi, Palina, mon identité métissée, d'origine haïtienne, n'était pas à l'écran. Parce que c'est un peu comme un universel non-dit. Je pense que j'ai commencé à réaliser vraiment, ben, quand j'ai voulu travailler professionnellement en tant que comédienne. Parce que dans les appels de candidature, j'appliquais pour une femme québécoise. Puis on me disait, ben, voyons, tu ne peux pas appliquer pour ça. Puis là, ça m'a un peu choquée. Puis je ne comprenais pas. Parce que moi, dans ma tête, je croyais vraiment que tout le monde pouvait faire tous les rôles. Puis que c'était réfléchi ainsi. Puis que c'était un hasard. À ce moment-là, c'est vraiment quand le travail antiraciste, le travail vraiment aussi à vision de décolonisation, tout ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, que là, j'ai vu. Parce que sinon, on ne nous donne rien comme élément clé pour voir. Pour moi, c'est vraiment à l'étape où j'ai commencé à m'éduquer. Que j'ai commencé à voir que, ah ben oui, je ne suis pas à l'écran. Puis ben oui, ce rôle, on ne m'a pas communiqué. Je n'aurais pas pu le faire. Les appels de candidature sont envoyés à qui? Tout ça. Oui. Mais c'est vrai que nous, les comédiens, on dirait qu'on est vraiment là où ça commence. C'est-à-dire que le public de l'extérieur se pose des questions. Mais nous, on est vraiment les personnes qui, recevant d'abord la claque ou la gifle, justement, quand on a une description de personnage. Moi, quand je reçois, admettant, toi, tu es née ici, tu es née au Québec, tu es québécoise, clairement. Donc, c'est vrai que quand tu as une fille québécoise, j'ai une fille québécoise, tu te demandes pourquoi ce n'est pas moi. Enfin, tu es québécoise. Il n'y a pas de questions à se poser. Maintenant, moi, quand mon agent m'envoie des profils ou toi aussi, de filles typées, tu te dis, mais pourquoi il faut l'écrire? Pourquoi est-ce qu'on en est encore là, en fait? Il ne faut même pas l'écrire à maghrébine, à caucasienne, à, je ne sais pas moi, femme noire, femme blanche, femme blanc. Donc, ça n'a même pas besoin que ça soit écrit, en fait. C'est ça si, je pense que déjà, rien que ça, c'est un débat. Et nous, en tant que comédien, ça nous fait mal. On le reçoit parce qu'on est assez sensible par rapport à ce genre de choses. Et on se dit, il y a déjà de la discrimination dans le papier. Et toi, ça arrive à un moment donné, tu as vu la difficulté dans des faits concrets, tu as eu des anecdotes, disons, dans des difficultés, surtout en regardant les écrans, de ne pas te voir représenter. Non, parce que moi, mon parcours est différent. Moi, je suis venue ici, j'avais 21 ans. Je suis venue ici, peut-être de manière naïve, à me dire, j'ai de l'expérience au Maroc, donc je vais venir ici, les portes ont envie de s'ouvrir, etc. J'ai vu que ce n'était pas le cas. Ça m'a pris plusieurs années, on va dire, dix ans avant de recevoir mon premier oui sur de grosses séries télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été pendant la pandémie. Ensuite, j'ai bien appris qu'il y avait eu cette discussion sur la diversité qui a fait que ça a changé. Mais je peux juste, comme anecdote, raconter une histoire. C'est que j'avais rencontré cette directrice de casting en 2012 ou 2013. J'y suis allée. Je ne dirai pas le nom de la série, ni de regarder ça anonyme. Mais en tout cas, j'y suis allée et cette personne ne m'a même pas calculée. Je suis arrivée à peine, j'ai dit ma première phrase et je voyais déjà que ce n'était pas moi, en fait, pour ce rôle-ci. Et pourtant, c'était écrit, recherche, femme, typé, etc. Donc, ce n'était pas moi. Là, je suis sortie en me disant, mais c'est parce que dès que j'ai ouvert ma bouche, elle n'a pas entendu l'accent québécois. Et je suis sortie, j'en ai pleuré, je me suis sentie humiliée, on va dire, parce qu'on n'a pas mis en avant mon talent, mais plus autre chose, c'est la vérité. Je me suis sentie mise de côté. Et cette même directrice de casting, je l'ai rencontrée il y a 3-4 ans, quand justement, il y a eu tout ce débat sur la diversité et j'ai eu le rôle. Et même avant d'avoir eu le rôle, dès que je suis arrivée, ses yeux se sont illuminés. Et à la fin, elle m'a dit, mais où est-ce que t'étais ? Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vue ? Et là, j'avais envie de lui dire, tu sais, c'était moi, la jeune fille. J'ai pleuré ce jour-là. Et puis après, il y a eu la fille professionnelle qui était moi et qui était beaucoup plus diplomate. Et j'ai dit, écoute, c'est parce que je travaille beaucoup à l'étranger. Donc, je ne suis jamais là, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ma carrière ici. Et là encore, je me suis sentie comme un produit parce qu'on a besoin de moi maintenant. Donc, bien sûr qu'on va me dire que t'es belle, que t'es intelligente, que t'es talentueuse, qu'on a besoin de toi. Mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. C'est clair. Voilà. Et toi, Sarah, c'est clair que de notre perspective, quand est-ce que t'as vu que t'es rendu compte qu'il y a nos écrans? Oui. Mais moi, en grandissant, la télé m'a toujours beaucoup ressemblée. Tu sais, j'allais à l'école à Varennes. À Varennes, c'était assez homogène. La première série que j'ai produite s'appelle « On parle de sexe », qui est une série sur la sexualité éducative pour les ados. Et on allait tourner des témoignages de jeunes et on est allé tourner au Collège Montmorency. Et je me suis rendue compte que les jeunes à qui on parlait et qu'on filmait pour notre projet étaient tellement différents de ceux qu'on voyait à l'écran que ça m'a frappée. Vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais moi, mon public cible, c'est eux. Comment ça se fait que ce qu'on leur présente à l'écran ne leur ressemble pas du tout? » Et dans cette même série-là, on a aussi fait un épisode sur la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Et c'est un sujet qu'on n'aborde tellement jamais. Puis on a reçu les témoignages de deux jeunes qui sont venus nous raconter leur histoire puis comment ça se passait. Puis pour moi, de réaliser qu'il y avait toute cette perspective-là qui était complètement un angle mort dans nos contenus, ça a été une illumination parce que c'est là que je me suis rendue compte que c'était beaucoup plus riche quand on avait cette diversité-là de perspectives que d'avoir toutes les filles qui me ressemblaient qui disaient toutes la même affaire. Finalement, c'était pas mal plus intéressant quand on avait une diversité de points de vue, que ce soit culturel ou par exemple avec les personnes en situation de handicap, ne serait-ce qu'il y a des voix qu'on entend moins souvent. Et tu parlais tout à l'heure de ça s'est passé pendant la pandémie, on ne sait pas trop pourquoi, il s'est passé des choses dans cette période-là. Si vous l'avez ressenti ou pas ? Ah ben bien sûr, oui, oui, oui. Donc, à l'échelle un peu de l'industrie, merci pour les partages sur le parcours personnel. À l'échelle de l'industrie, à quel point ce problème-là est profond ? À quel point vous le ressentez ? Je te regarde ce que tu récoltes. Mais c'est profond, c'est intrinsèque avec la société dans laquelle on est. C'est là que c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de ressorts de manière éminente, de manière rapide, parce qu'il faut parler à beaucoup de gens en même temps, il faut que tout le monde s'y mette. On a bien beau être des centaines à travailler là-dessus, quand c'est une question de production, de financement, de diffuseur, de public, de code d'écoute, de tout ça, on voit bien qu'on veut tous travailler dans des projets qui se vendent, qui se voient. Donc, on accepte beaucoup, on plie un peu sur nos besoins qui sont d'enjeux systémiques, d'enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion, parce qu'on veut travailler, parce qu'on veut que les projets se vendent. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est très, très profond, parce qu'il faut que tout le monde s'y mette en même temps, puis dès qu'il y a quelqu'un qui lâche le travail dans cette grande chaîne, bien, tout le monde éprouve les difficultés là-dedans. Puis, bien, la chaîne, elle est longue, et c'est très loin. Et le financement, les initiatives, tu sais, qui n'existent pas depuis ces années, ces dernières années, puis le financement de plusieurs bailleurs de fonds, ils travaillent là-dessus, puis il y a des projets, et tout ça. Mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà des pochettes d'argent qui sont reçues en diversité, en travail antiraciste. Donc, c'est là qu'on voit que c'est très, très profond, puis que c'est dans la mentalité de la société. Donc là, ça, c'est pas entre nos mains. Ça va être avec un travail de longue haleine. Ça va des fois être, je pense, même choqué, obligé de faire des productions ou qu'ils répondent pas à certaines codes d'écoute, puis d'y aller de l'avant, prendre des risques. Puis je pense que cette année, il y a beaucoup de risques qui sont pris, mais c'est très profond. Et tu parlais du débat sur la diversité. Donc, c'est clair qu'on vit un climat actuel, je dirais, depuis 2020, pour des raisons qu'on connaît pas mal. Est-ce qu'on voit qu'il y a un changement? Comment savoir? On essaie de faire un peu l'état des lieux actuels. Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes encore, mais à la fois, on voit quand même qu'il y a un changement de mentalité ou non? Tu penses que c'est vraiment, ou c'est plutôt du tokenisme qu'on passe par là? C'est quoi votre avis? Moi, de mon côté, je pense que c'est assez fragile. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire que c'est temporaire, mais j'ai l'impression que c'est fragile ou en tout cas, ce n'est pas encore acquis. Parce que, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que, malgré le fait que ce soit plutôt positif maintenant que négatif, tu as toujours l'impression d'être utilisé. C'est l'impression que j'ai quand je reçois les descriptions de personnages, en effet. Parce que c'est dans l'air du temps, en gros. Oui, par contre, moi, les deux rôles que j'ai eus et je trouve ça courageux et même intelligent de la part de ces deux productions ou de ces réels. En fait, déjà, la question, c'est qui qui est derrière tout ça? Parce qu'il y a des auteurs, des scénaristes qui écrivent et il y a de la production, il y a aussi le choix du réel. C'est les diffuseurs. Oui, il y a les diffuseurs aussi. C'est le choix final. Puis il y a les producteurs plus actrices. Mais des fois, ils ont les mains liées avec les diffuseurs. Si le diffuseur, il dit, c'est ça que je veux et le producteur veut que sa production passe, des fois, on fait des choix qui font mal au cœur. Oui, effectivement. Puis il y a des diffuseurs qui ont un impact hyper positif sur ces changements-là et qui, au contraire, vont être ceux qui vont dire à leurs producteurs, révise ton deck puis reviens-moi avec quelque chose un peu plus inclusif. Il y a des diffuseurs qui, c'est le contraire, qui vont dire, moi, j'ai besoin de code d'écoute puis j'ai besoin d'avoir des personnalités connues. Je pense que de plus en plus, puis les filles, vous me direz si je me trompe, on sent qu'il y a un effort. On sent qu'il y a une représentation à l'écran. Est-ce que ça file plaqué? Souvent, dans le sens où quand on voit une distribution, on a l'impression des fois que... Puis c'est là où je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai toujours eu l'impression contraire que ce qui était important dans notre industrie aujourd'hui, c'était qu'on commence à raconter des histoires qui sont représentatives d'une certaine diversité. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs qu'on encourage à raconter ce qu'eux et vifs puis tout pour que les projets ne soient... que le casting puisse être interchangeable ou pas, mais que l'histoire soit authentiquement pas toujours la même aussi puis qu'elle provienne de voix différentes. On dirait que pour moi, pour moi, on raconte des histoires dans notre métier puis ça nous prend des histoires qui sont différentes pour qu'on puisse changer ce qu'on voit à l'écran. Puis pour qu'il y ait des histoires différentes, ça prend un diffuseur qui a le goût d'en raconter des différentes puis un producteur qui est capable de rassembler une équipe autour de gens qui n'ont peut-être pas encore écrit une série seule, mais de trouver quelqu'un qui est prêt à travailler en équipe avec eux pour travailler à deux puis arriver à proposer quelque chose de nouveau. Mais c'est effectivement une... c'est une chaîne de personnes puis on dit souvent que ça a la force de son maillon le plus faible. Donc s'il y a un maillon là-dedans qui n'est pas là pour mettre de l'avant la diversité, on ne se rend pas. Oui, mais c'est ça. On sent qu'il a un besoin de cocher des boîtes puis le Fonds du Média est quasiment coupable dans ce sens-là. On a créé des façons un peu en guillemets artificielles mais urgentes pour accélérer ces changements. Mais souvent, les gens vont juste cocher des boîtes. Mais est-ce qu'on sent vraiment qu'avoir une représentation sur nos écrans, c'est importante pas juste pour le cinéma, pour la société, pour le Québec d'aujourd'hui? L'importance, je voulais aller plus profondément, l'importance de voir vraiment des écrans qui sont plus représentatifs. Absolument. C'est urgent. C'est urgent. Quand on voit tout ce qui se passe par rapport à la petite sirène qui est racisée puis toute la violence qu'elle subit. Donc toute cette violence-là qui est subie sur un personnage, une personne qui a pris ce choix-là, qui savait que ça allait arriver, bien c'est subi aussi par tous les petits-enfants qui se représentent par ce personnage-là. Ces violences-là font mal à la société, font mal à des individus. Donc c'est urgent cette représentativité puis d'en voir plus pour que ça soit normal et que ça ne devienne pas justement surprenant puis que ça ne choque pas les gens. Là, on est encore dans l'anormal. On est encore dans il faut que ça soit une diversité. On est encore dans je suis une diversité à la place d'être ensemble la diversité. Elle fait partie de cette diversité-là à cette table-là. Je pense que c'est ça le prochain pas. Mais c'est urgent. Je pense que ça fait... On ne parle pas d'hier qu'on a commencé à travailler tout ça. Ça fait des siècles qu'on travaille là-dessus. Puis moi, je le vois un peu comme... Si on est capable de le voir maintenant, les changements là-dessus, c'est un peu comme des coquerelles. Quand on les voit, c'est que ça fait vraiment... Le problème est vraiment très grave. Donc, tout ce qui est du racisme, c'est comme... Si on le voit en ce moment, les enjeux problématiques, si c'est pas caché, si on est capable de remarquer qu'on se sent utilisé, qu'on est capable de remarquer que c'est plaqué, c'est que le problème est grave puis il est profond. C'est qu'on est infesté un peu de ce problème-là. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. Puis on a vécu le même chose avec les femmes en cinéma où il y avait des quotas qui ont fait réagir l'industrie puis qui étaient épouvantables. Puis finalement, après quelques années de ces quotas-là, il y a des expertises qui se sont formées, il y a des talents qui ont émergé. Puis les quotas sont plus illimitants pour la plupart des producteurs. On dirait qu'il faut passer par cette étape-là où c'est une vis qui est un peu forcée puis que c'est maladroit, tout ça, pour arriver de l'autre côté puis que là, l'industrie est changée. C'est l'impression où moi j'ai, ce qui n'empêche pas le fait qu'à travers tout ça, la sensibilité puis la délicatesse ne doit pas être oubliée non plus au profit de l'accélération. De toute façon, moi, je pense qu'on a besoin de voir la diversité parce que ça permet aussi au public de s'intégrer. En fait, moi, je m'intègre, je suis au Québec, donc j'ai envie de m'intégrer, mais ça permet à l'autre aussi de s'intégrer dans ma vie, de voir ma culture, de voir ce que je mange. Ça éduque aussi les gens sur les traditions de l'autre. Moi, je suis beaucoup plus dans le visuel, donc admettons, j'habite à côté d'une voisine à qui je n'ai jamais dit bonjour. Peut-être que si elle, ça peut ouvrir à une certaine discussion de me dire « Ah ben tiens, j'ai vu comment... » Peut-être que ma voisine vit comme ça, les odeurs que je sens. Peut-être que c'est ça qu'elle cuisine. Ah ben tiens, ça pousse à la discussion, au rapprochement. Moi, je n'ai jamais été en Inde, mais j'ai grandi en regardant les films indiens, je connais leur musique, leurs chansons, leurs acteurs, donc c'est clair que demain, si je rencontre une Indienne, je dirais que je dis « Ah, t'es de l'Inde ! » Ça me pousse à aller vers elle, à poser plein de questions, et donc ça crée une communication, un aller vers l'autre, et je pense que c'est super important aussi, de ce point de vue. Et pas juste les représentations, mais on parle souvent aussi d'un star système, d'un système de vedettes québécoises très fort, très puissante. Est-ce que c'est important de préciser ça ? C'est pas juste ça, parce que souvent, on te dit « Ok, oui, on a deux, trois personnes, on se passe par la liste, on a une personne noire, on a une personne latine, mais pour vraiment arriver à un point où on a des personnes qui ont vraiment les rôles principaux, est-ce qu'on est loin de là ? Et quelle importance encore à ça ? » C'est une bonne question. Ça a été notre mécanisme de défense. Pendant des années, c'est ce qui a fait que notre culture a survécu, que d'avoir ce star system-là québécois, auquel les Québécois étaient davantage attachés que les vedettes américaines. C'est vraiment une mesure de protection qui a été très bien entretenue par certains acteurs de l'industrie, avec raison, parce que sinon, on n'aurait pas la culture télévisuelle qu'on a aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'on délaisse le concept du star system ou est-ce qu'on fait du star system un star system plus inclusif? C'est un peu la peau aux l'oeufs. Il faut être vu pour faire partie du star system, puis pour faire partie du star system, ça amène à être vu et à avoir des rôles. Je trouve ça difficile à placer. Puis en même temps, quand on regarde ce que les streamers font sur les marchés hors Québec, hors Canada, on sent qu'à l'extérieur du cinéma, pour ce qui est de la télévision, de plus en plus, il y a une tendance à se séparer du star system puis d'offrir des nouveaux visages pour créer une authenticité puis un attachement à des personnages. Si on regarde les séries qui sont les plus populaires en streaming, la plupart ne mettent pas en vedette des personnalités qui sont déjà hyper connues. Donc, ce n'est pas driver par une vedette, c'est driver par un récit, par un talent de comédien. Donc, on dirait que ça, c'est en train d'évoluer, mais on n'aura pas le choix de faire de certaines personnes des stars. Si on veut conserver notre star system, je pense que c'est ça puis ce n'est pas évident parce que les outils qu'on avait pour faire des stars, qui étaient beaucoup l'imprimés auparavant, sont de moins en moins puissants pour créer des personnalités. Je pense que ce n'est pas évident cette situation-là. Excusez-moi, la comédienne. Je suis en désaccord à quelques points. Déjà, pour moi, je ne pense pas que par rapport à la culture québécoise qu'on avait avant, elle n'arrêtait pas d'être plus inclusive depuis vraiment très, très longtemps. Puis oui, je te rejoins avec les points que ça nous permet de connaître d'autres cultures, mais on est en retard un peu là-dessus. On est sur des territoires autochtones. Comment ça, on commence à connaître les autochtones maintenant? Les premiers afro-descendants sont arrivés en 1625. Comment ça, maintenant? Moi, quand on me donne ces arguments-là, je trouve que ça fait un peu fleur bleue de comme, ah, c'est positif, parce que pour moi, c'est comme, bien, c'est un peu en retard. C'est un peu en retard. On demande à des personnes de s'intégrer, tu sais, puis de connaître toute la culture québécoise, mais inversement, est-ce qu'on connaît toutes les personnes à qui on demande de s'intégrer, tu sais? Moi, je suis née ici. J'adore ma culture québécoise, mais je ne me suis pas vue à travers cette culture-là. Puis aujourd'hui, ça crée beaucoup de questionnements. Puis maintenant, ça fait qu'on a une culture qui est ségrégée parce que la culture afro-descendante, elle travaille ensemble, mais elle a toujours été là. Mais on n'y a jamais fait de place. Les cultures autochtones, ils travaillent ensemble, mais elle a toujours été là. On n'y a jamais fait de place. Puis pour revenir au star-système, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Une fois qu'une personne est vue à l'écran, que ça fait plein, justement, plein de vues, ça fait un public et tout ça, puis qu'il y a des gens qui s'y représentent, bien, ils sont rentrés dans cette machine-là. Puis je ne crois vraiment pas que de faire des... de tout le temps utiliser ces têtes d'affiche-là est positif pour l'industrie puis pour le produit où ce que les gens le disent, qu'ils sont tannés de voir les mêmes visages, qu'ils sont mêlés dans les séries, ils ne savent même plus c'est là qu'ils ont écoutés. Ça fait du bien de découvrir d'autres visages, d'autres accents, d'autres formes. Les gens se sentent qu'on les écoute puis sentent justement que ce n'est pas une télé toxique, simplement, que c'est réaliste. Donc, pour moi, il y a juste la place pour tout le monde puis c'est juste que le star-système doit évoluer et doit devenir vraiment à une grande échelle puis qu'on arrête d'avoir peur parce qu'il y a plus de gens à côté de nous qu'on va avoir moins de place parce que ceux qui t'aiment vont toujours t'aimer même s'ils aiment quelqu'un d'autre. C'est clair. Peut-être, juste pour boucler un peu sur nos sujets, les mots authenticité. On revient, on revient et je vois même certaines différences entre l'approche, un peu le point de vue anglophone et francophone. Je pense que puis on est très, on dirait, une des raisons de faire ça aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un manque de discussion ici? Je pense qu'il y a un côté anglophone qui parle de ça depuis quelques temps et puis là, on s'est fait un peu importer cette notion-là mais c'est une notion importante. Qu'est-ce que c'est authentique? Mais moi, ma question, c'est quoi la culture québécoise qu'on parle à cette table-là? Parce que je ne suis pas, comme je n'ai pas envie de justement porter le blâme ou faire le procès de ce qui s'est passé avant. L'histoire est telle qu'elle est, on est rendu aujourd'hui. Mais ça se fait que si on repart d'aujourd'hui puis qu'on essaie de trouver des solutions, je me demande quand même c'est quoi la culture québécoise qu'on défend puis qui a été défendue jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour moi, celle que je vois à l'écran, qu'on a défendue avant, ne représente pas la culture québécoise que je connais, que je vois. Donc, ce n'est pas de dire qu'il y a eu un échec ou qu'il n'y a pas eu d'échecs, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, avec les connaissances, l'éducation qu'on avait. On est dans ce système-là, on ne veut pas aussi. Mais je ne sais pas si pour moi, c'est une culture québécoise complète. Je pense que c'est une perspective de culture québécoise, mais ce n'est pas complet. Puis peut-être que justement, on a à ouvrir nos oeillères sur qu'est-ce que c'est la culture québécoise puis donc transformer un peu ce qu'on appelle par rapport à l'authenticité de la culture québécoise. Parce que ce que je vois à l'écran, c'est que encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des changements, mais ce que je vois à l'écran, c'est la continuité de la culture québécoise de ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Mais ce n'est pas quand je me promène dans la rue puis qu'est-ce qu'on défend, ce que les jeunes aussi beaucoup défendent. On a une relève incroyable de jeunes qui sont vraiment éveillés par rapport à ce que c'est leur culture. Quand je leur demande c'est quoi la culture québécoise, ils ne vont pas me décrire une série quotidienne qu'on voit à l'écran. Donc, pour moi, il est là le niveau authentique. Peut-être qu'on a besoin de redéfinir qu'est-ce qu'une culture québécoise puis d'être clair par rapport à ça puis de dire que ce n'est pas une langue, mais c'est plusieurs langues, de dire que ce n'est pas une couleur, mais c'est plusieurs couleurs. C'est des parcours migratoires, c'est de l'oppression. Je pense qu'il y a des choses à assumer. Oui, c'est inconfortable et difficile, mais je pense qu'il y a des choses à assumer puis il faut juste remagner cette histoire-là. Puis on le voit avec certaines séries qui sortent en ce moment, c'est difficile à voir puis c'est difficile à accepter, mais c'est ça, la culture québécoise. Et qu'est-ce qui est en péril si on ne la redéfinit pas justement pour les prochaines générations? Moi, c'est évident qu'on laisse notre public à côté. C'est comme... Parce que la démographie change aussi du Québec entre il y a 150 ans et aujourd'hui ou entre il y a 80 ans et aujourd'hui. Puis de ma perspective à moi, c'est de dire « Bon, bien, dorénavant, nous, on veut juste parler à la moitié du Québec. » C'est ça qu'on veut faire. Mais c'est évidemment pas ça l'objectif. On continue de juste parler à la moitié du Québec. Oui, mais je pense que démographiquement, il y a quand même une évolution aussi qui a lieu dans la province puis il ne faut pas... Dans le fond, ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est de ne pas continuer à faire la même chose alors que le Québec évolue. Puis pour moi, c'est ça que je veux dire par être inclusif dans le fond. Puis je pense... Puis je suis d'accord avec toi que ça ne sert à rien de retourner en arrière, mais mon point, c'est juste que je pense qu'il y a une forme d'état de survie qui a eu lieu pendant plusieurs années dont on n'est pas sorti, mais qu'il faut qu'on commence à enrichir de plus que ça. Puis c'est ça qui va faire que la culture québécoise va continuer de se démarquer puis d'exister. C'est si tous les Québécois s'y voient puis en font partie. Parce que ce qui nous guette encore aujourd'hui, c'est de se retrouver submergés par la culture américaine ou la culture canadienne-anglaise qui a déjà là une force culturelle quand même moins grande un petit peu au niveau du public. Ça fait que je pense qu'il faut comme garder ce qui a été bâti en arrière, mais là, faire attention de ne pas perdre de vie que l'avenir est en train de changer. Moi, c'est la perspective que j'ai, mais elle est vraiment différente de la thème puis je trouve ça intéressant. Pour moi, si dès le début, on avait été plus inclusifs, bien, notre image québécoise serait encore plus forte qu'aujourd'hui. C'est clair. Parce qu'elle aurait ajouté le monde. Donc, pour moi, je n'ai même pas crainte de perdre ma culture québécoise si on va vraiment dans cette vision inclusive. J'ai crainte de perdre ma culture québécoise si on ne va pas dans cette vision inclusive parce que c'est vrai que les personnes québécoises afro-descendantes, les personnes québécoises asiatiques, autochtones, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller vers l'anglais. Ils vont aller vers d'autres plateformes. Donc, pour moi, ce qui nous amène aujourd'hui à un enjeu où on perd des gens, où on sent encore qu'on ne tient pas cette culture québécoise, répond au fait qu'on n'a pas été inclusifs dès le départ puis qu'on a parlé à juste une moitié du Québec puis même cette moitié-là du Québec, bien, elle commence à être consciente que ça ne fait pas de sens. Donc, pour moi, c'est là le truc où je n'ai pas peur puis que l'enjeu, en fait, c'est juste de reprendre les choses différemment puis de parler à tout le monde. Oui, puis les jeunes, les jeunes blancs, qui vivent une autre réalité, c'est eux-mêmes qui se déplacent vers Netflix, vers toutes les autres plateformes parce qu'ils sont habitués maintenant dans leur vie quotidienne à voir ça. Donc, ce n'est pas juste un enjeu des 7-5 % qui sont vieillissantes puis qui continuent à consommer la vieille façon de faire la télé aussi. C'est ça aussi la modernisation de comment on présente ces contenus-là? Mais les gens veulent connaître aussi, veulent savoir justement, veulent pas être ignorants par rapport aux autres cultures, par rapport au monde, je pense. Donc, c'est un choix de genre, ah, j'ai envie de voir d'autres choses. Tu sais, c'est fait de toutes sortes de manières, mais des fois, c'est un peu indélicat, mais c'est comme les gens veulent savoir l'autre culture puis ça peut être maladroit, mais c'est maladroit parce qu'il n'y en a pas assez, je pense. Et ça créera encore plus d'histoires intéressantes, beaucoup plus intéressantes parce qu'il y a plein de, rien que dans ma culture, tu vas aller chercher les tabous, il y en a tellement, ça peut être super excitant. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de sujets qui peuvent être, tu peux faire plein d'intrigues. T'as juste un pas, des parents, puis leur fille qui a envie d'avoir un copain puis ça peut faire plein d'intrigues, tu peux écrire. Donc, je ne sais pas, ça revient aussi aux auteurs. Après, ma question, parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je fais partie du terrain de la télévision québécoise, mais par rapport aux auteurs, est-ce que les diffuseurs ou les producteurs sont ouverts à aller chercher des auteurs jeunes et qui font partie de la diversité parce que justement, eux aussi, ça commence à partir de là peut-être? Qu'est-ce que dit de la productrice? Ben, tellement. Tu sais, vraiment. Il y a deux choses à-dedans. Premièrement, oui, pour des raisons de marché. C'est-à-dire qu'en ce moment, si un producteur te dit « moi, ça ne m'intéresse pas », ben, je veux dire, on se revoit dans le 10 ans, mais tu vas te rester en arrière. Deuxièmement, oui, mais l'écriture scénaristique, selon moi, ce n'est pas juste un talent, c'est un craftsmanship. C'est de l'artisanat puis ça s'apprend. Tu sais, quand quelqu'un devient forgeron, t'as beau avoir fait ton cours de forgeron, quand tu sors de là, tu n'es pas aussi bon que celui qui l'a fait pendant 20 ans. Oui, exactement. Puis c'est là... Ça prend le série d'écriture. Exact. C'est ça. Puis je pense que c'est là où, comme productrice, moi, je l'ai fait avec des auteurs en provenance de diverses réalités. Tu sais, que j'avais envie qu'ils écrivent des histoires de leur point de vue, mais j'avais besoin qu'ils soient accompagnés par quelqu'un qui pouvait être leur sounding board puis qui pouvait... Et c'est formidable. C'est vraiment, vraiment le fun quand ça arrive. Toutefois, ça coûte plus cher parce qu'on t'en paye deux puis ça prend plus de temps parce qu'il faut qu'il y ait le temps d'apprendre l'artisanat. Ça fait que c'est là... Oui, exact. Ça fait que quand on est capable de se donner ce temps-là puis dans la vraie vie, on est capable quand on travaille, tu sais, nos affaires, on est tous capables, mais à partir du moment où on veut le faire, qu'on prend le temps de le faire puis qu'on fait les équipes pour le faire, ça marche vraiment puis c'est là que c'est le fun parce que c'est complètement différent puis toute la... Puis là, je parle du point de vue du mentor peut-être ou du producteur qui a envie de raconter... Toute la peur de se tromper est comme évacuée par le fait de travailler en équipe là-dessus puis de dire, bien moi, tu sais, j'ai une façon de raconter une histoire, toi, tu la racontes comment, qu'est-ce que tu as à dire puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, c'est vraiment, vraiment le fun puis tout le stress de faire quelque chose qui va se faire ramasser est comme enlevé par ça quand on travaille de cette façon-là. Ça fait que c'est là où moi, en tout cas, j'ai trouvé le plus de plaisir comme productrice, c'est quand, dès le début, 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 début de la création. Oui, exactement. Puis en termes de diversité culturelle, mais je le répète, en termes de diversité corporelle, en termes de diversité, de neurodiversité, on a un projet qu'on commence à travailler qui est écrit par une équipe d'auteurs qui ont diverses... Habilités. Oui, mais en fait, qui viennent de divers profils neuroatypiques, en fait, et qui sont accompagnés par un auteur d'expérience. C'est le fun parce que là, les façons de raconter les histoires sont tellement différentes. Oui. Dans les détails, des détails qu'on ne penserait pas parce que ça ne nous représente pas ou parce que ce n'est pas la même chose d'étudier quelque chose. On peut être vraiment connaisseur de plein de détails, mais ce n'est pas la même chose quand tu l'étudies que quand tu le ressens. Puis moi, ça me fait du bien ce que tu dis parce que c'est exactement... C'est notre cheval de bataille premier à l'agence, la manière qu'on veut l'approcher, d'aider les producteurs, d'aider les diffuseurs, d'aider les créateurs dès le début parce que c'est vraiment là que ça change. C'est vraiment différent quand on fait de la consultation au contenu et qu'on arrive plus tard et qu'on essaye de réparer les dégâts. Il va y en avoir quand même des dégâts. Puis c'est malheureux, mais c'est ça. Mais dès le début, puis encore là, on parle... Ça fait des pôles d'artistes, d'artisans. On découvre des personnes. On est dans la professionnalisation. Ça règle tellement de choses. Je trouve cette façon-là de penser, puis tu l'as dit aussi tantôt, il y a ceux qui peuvent puis qui veulent le faire, mais il y a aussi ceux qui préfèrent répondre à leur code d'écoute puis qui vont travailler avec des noms... C'est là encore la code d'écoute, finalement, si on ne touche que la moitié, ça n'a pas de sens. Je pense qu'ils vont finir par se laisser convaincre qu'on va se tanner de leur série. C'est ce que je dis. Mais j'aime ça parce que souvent, on entend toujours aujourd'hui, même des téléfuseurs, que les mesures incitatives sont bien, mais on n'a pas cette demande. Les gens ne sont pas prêts. On n'a pas de scénaristes, on n'a pas de réalisateurs, réalisatrices, mais aussi parce qu'on attend qu'ils soient déjà prêts, prêts, prêts... Mais ça prend ce travail-là en amende pour arriver là. puis, pour reprendre ton slogan, le mythe qu'il n'y a personne, c'est quand même un mythe répandu dans l'industrie. Ah, on a essayé, on a mis une annonce puis on n'a pas trouvé personne. Oui, il faut une initiative et ça vient de plus haut, quoi. Donc, quoi faire avec ça? Quoi faire? Vous allez voir la chose? Non, sincèrement. Pour vrai, quoi faire, c'est brasser des réseaux, c'est aller dans les réseaux dans lesquels tu veux travailler. Donc là, tu parles de neurodiversité, ce n'est pas les mêmes réseaux. Ils ne regardent pas ton appel de candidature qui sont dans les réseaux neurotypiques. Donc, c'est de faire... Il y a un temps supplémentaire, il y a un travail supplémentaire. Puis là, que faire? Il y a des organismes qui t'aident à rejoindre ce réseau-là. Donc, je dirais que d'oser vraiment... Prendre des risques. Je pense que c'est ça. C'est quand même... C'est un risque qui vaut la peine. Je t'entends, je t'écoute. Bien oui. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Quand les gens disent... Bien oui, mais il n'y en a pas. C'est vrai, là. Quand on cherche un auteur... On a une série jeunesse à écrire préscolaire. Des filles de 37 ans qui écrivent du jeunesse préscolaire blanche, il y en a des dizaines et des dizaines. Essayez d'avoir un autre profil. C'est plus dur, là. Puis ça, je pense que c'est... Puis là, tu me diras si je me trompe. Tu me diras si je me trompe. Je pense qu'à un moment donné, aussi, c'est que cette perspective-là de carrière fasse partie des choix qui te sont proposés puis que t'as des exemples de gens qui l'ont fait avant toi qui te donnent l'impression que ce métier-là est accessible pour toi. Tout à fait. Mais c'est d'oser prendre le risque et de prendre le temps. Parce que c'est sûr que ça va être plus tough. C'est sûr que tu vas être obligé de passer huit appels au lieu de un. Sauf que ça risque d'être plus le fun après. On parle de professionnalisation ici. On parle des premiers contrats parce que c'est vrai que c'est un risque. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être... On ne peut pas laisser une personne qui n'a jamais... qui n'a pas trouvé sa recette pour écrire une série ou pour écrire un long-métrage qu'il n'a jamais fait tout seul. Donc, il faut avoir quelqu'un qui va suivre de longue à l'aise, du moins pour le premier. Donc, c'est ça l'enjeu de la professionnalisation. C'est la même chose avec les équipes techniques. En jeu, c'est moins ça. Mais c'est la même chose avec les équipes techniques où c'est une personne qui arrive sur un plateau qui n'a jamais fait de plateau ici au Québec de la façon qu'on fonctionne. Elle a besoin un peu qu'on la rime sur certains critères qui sont très stricts. Puis ça, ça prend de l'accompagnement qui prend de l'argent. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire où ce qu'on devrait investir en professionnalisation pour aider à accompagner pendant les premiers contrats, que ce soit les producteurs, les diffuseurs. Moi, je pense qu'elle est là à la petite solution. Et ça doit être adapté aussi aux réalités de certains groupes parce qu'être en cinéma, ce n'est pas facile en général. Dans le sens, souvent, on travaille gratuitement pendant quelques contrats. Mais c'est la réalité que beaucoup de gens, les gens qui sont maintenant bien établis, ont fait ça à l'époque, mais avec des conditions économiques et culturelles, confortables, accueillantes. Faire ça, souvent, dans notre culture, c'est mal vu de faire des études en cinéma ou de devenir actrice. J'imagine que ce n'est pas... Donc, je ne sais pas qu'il a cette aspirance. Mais on l'a tout fait en début de carrière. Mais moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'on demande aux personnes marginalisées, donc qu'on parle de diversité corporelle, culturelle, de diversité d'accent, de la neurodiversité, tout ça, on leur demande d'encore, quand ils sont rendus professionnels, quand ils ont un grand service, de travailler gratuitement pour faire leur premier contrat au Québec. Puis je dis au Québec, que ce soit les communautés autochtones qui ont travaillé dans des milieux indépendants, en fait, ils sont au Québec, ou que ce soit des personnes qui sont immigrantes ou des personnes qui sont nées ici, mais qui sont dans une situation qui ont de la difficulté à se rendre dans l'industrie dominante. Bien, on leur demande de se prouver en travaillant presque gratuitement par les gens de stage. Ah, moi, je parlais des jeunes auteurs qui voulaient justement penser qu'il y avait une belle histoire et qu'ils voulaient venir. Probablement, oui. Mais c'est clair que quand tu as fait ta place, c'est bon. Mais c'est comme si ton premier contrat qu'on t'aurait demandé, on t'aurait sous-payé parce que c'est ton premier contrat au Canada. Non. C'est ce qu'on demande encore à beaucoup de gens. Sincèrement. Ah bon? Ah, bien oui. Sincèrement. Je ne suis pas au courant de toutes les réalités. Comme je t'ai dit, moi, ça ne fait que deux ans que je travaille. Tu dois en voir parce qu'il y a pas mal plus que nous. Ah! Mais ça m'a pris des colères parce que je ne m'attendais pas à ce point-là qu'on sous-doyait les personnes pour... Tu sais, le fameux être payé par expérience. Un moment, il faut refuser... Oui, ça te donne de la visibilité. Oui, c'est ça. Oui, on le fait pour toi. En fait, on t'aide. Oui. Mais à quel point tu es comme une personne chevronnée qui serait caucasienne, n'accepterait jamais ça, voire te demanderait le double de salaire pour ce que tu lui demandes de faire. Puis là, tu la sous-payes, voire un cachet symbolique, ça veut dire pas payer un moment dans ma tête. Puis c'est sans gêne. Hum hum. Et si on... OK, donc on a une bonne idée là des conditions actuelles. on a fait un peu le tour des problèmes et des pistes de solutions. Mais si on se projette un peu plus loin, dans 10 ans, 15 ans, je pense justement à ces... Tu parlais de la relève qui est là, qui a envie de se consacrer à ces métiers, etc. Pour ça en fin. C'est ça. Oui. Ouais, si on pense à ces questions-là par rapport aux générations futures, si on se met à rêver un petit peu, à quoi vont ressembler nos écrans dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ? C'est vrai que moi, j'ai une fille qui est à 8 mois, et puis tu parles et c'est vrai que je pense à elle parce que moi, autant je ne suis pas née ici, mais moi, quand tu parles, je pense à ma fille et je me dis si elle a envie de faire du cinéma ou de la télévision ou en tout cas... Et donc dans ton monde idéal, là, les écrans... C'est vrai que là, en réfléchissant, je dirais que je vois Ontario, je vois l'Amérique, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai parce que j'ai l'impression... Non, mais c'est parce que justement, on est en train de parler sans tabou et si ça continue comme ça, évidemment, il faut qu'elle travaille, il faut qu'on... Je ne veux pas qu'elle soit considérée comme marocaine. Non, si elle est née ici, c'est qu'elle est canadienne, québécoise, peu importe, et je veux la voir être Annie ou Claudia ou je ne sais pas moi, Nabila, qu'elle puisse porter le nom qu'elle veut en fonction du personnage qu'elle va interpréter. Il suffit de se rassembler. C'est peut-être ma réponse. On va être beaucoup plus tous ensemble. Comme on se retrouve ensemble en ce moment autour d'une table, les organisations, les productions, les diffuseurs, je pense qu'on s'écoute plus et avec les différents parcours, les différentes expériences et expertises, on prend plus le temps de se rassembler ensemble. Donc, est-ce que ça va mener jusqu'au devant de l'écran dans les dix prochaines années? Je l'espère. Ça, je ne sais pas, mais je pense que je vois beaucoup de collaboration. L'autre fois, j'écoutais quelqu'un parler et elle l'expliquait dans un panel sur lequel je participais qui était en lien avec la diversité sexuelle et elle disait qu'on a commencé par parler de représentation et ensuite, on a parlé d'inclusion et il serait temps qu'on parle de sentiments d'appartenance. parce que, et j'ai l'impression que c'est là que j'aimerais se concevoir dans dix ans, le moment où, ce n'est pas juste qu'on en voit, ce n'est pas juste que tout le monde est différent, ce n'est pas juste qu'on l'inclut, c'est comme tout le monde sent que cette industrie-là lui appartient et qu'elle est là pour raconter ses histoires et pour refléter sa réalité ou la faire rêver. mais pour ça, il faudrait aussi qu'on sorte de la phase ou qu'on sorte de l'émergence. Tu parlais tantôt de professionnalisation. Je pense que là, le défi qu'on a, c'est qu'on a trouvé moyen d'attirer plein de talent et de leur dire qu'on a le goût de... Sauf que c'est vraiment difficile de faire passer et c'est le même défi pour les auteurs toujours ou pour les comédiens toujours, c'est de passer de l'état de je commence, j'essaie, j'expérimente à j'en fais mon métier puis je peux en vivre puis il y a une place pour moi pour en vivre et tout ça. Je pense que dans 10 ans, ce serait le fun qu'on soit passé l'étape de l'émergence pour les créateurs qui sont issus de différentes diversités puis qu'on ait une télé comme tu dis qui est rassembleuse. Je pense que c'est vraiment ça l'idée qu'on a l'impression qu'on s'y voit tous puis on a tous un sentiment d'appartenance avec cette télé-là. Oui, pendant que tu écris, je comprends qu'il y ait des limites financières parce que quand on écrit c'est un peu ça, on ne peut pas avoir plusieurs décors mais c'est vrai que c'est insensé de se dire ah ben non, je ne vais pas mettre tel prénom ou non, je ne peux pas aller vers cette... Juste parce que il faut que ça soit représentatif d'une idée pour faire plaisir aux diffuseurs. En fait, j'arrive même pas à comprendre le processus de création. comment tu peux créer en ayant peut-être un diffuseur ou... Ah, ça c'est le producteur qui s'en occupe. Oui, non mais en fait tu crées en ayant en tête un public. Mais le public a changé, c'est ça ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que ce n'est plus le même public et c'est la jeunesse qui est en train de prendre la relève. Donc ouais, je vais peut-être mettre mes jantes mais les autres vont à un moment donné les diffuseurs prendre la retraite. Donc c'est la nouvelle génération qui va venir prendre la relève mais j'espère que cette génération-là a compris, enfin... Mais ça va toujours dépendre de qui est en position de pouvoir quand même parce que dans cette relève-là, il y en a qui ont quand même la même mentalité que ce qui se passe aussi. Donc c'est une mentalité. Donc on ne parle pas que de public, on parle aussi de mentalité. Donc il y a une mentalité à changer parce que... D'enjeux systémique institutionnel. Exactement. C'est grand mot-là. Ouais, c'est plus grand que juste... Comme on dit depuis le début, c'est profond parce qu'on touche à la culture. Ce n'est pas juste les écrans, c'est la culture même. On touche à qu'est-ce que c'est être québécois aujourd'hui puis dans l'avenir. Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. On parlait d'une chaîne tout à l'heure. Je pense qu'à chaque étape de la chaîne, une production, c'est un travail d'équipe. Ce n'est jamais une personne qui décide ou qui a le contrôle d'une production seule. Je pense que ces changements-là, c'est la même chose. Puis ce qui est formidable, c'est qu'avec la COVID, on s'est rendu compte que des choses qu'on pensait impossibles peuvent être transformées en quatre mois. Je veux dire, un fichier budgétaire ne comptait pas une ligne pour un agent COVID avant. Oups! Oui! Il y a une colonne COVID dans un budget maintenant. OK. Ça veut-tu dire qu'un jour, on pourrait penser avoir une colonne éco-responsabilité? Est-ce qu'on pourrait penser avoir une colonne inclusion, diversité, sentiment d'appartenance? Puis est-ce qu'on pourrait s'octroyer des fonds qui sont réservés pour ces enjeux-là à même nos productions qui nous permettraient d'avoir un incentive pour le producteur, pour le diffuseur de le faire? Je pense que les bailleurs, de fait, ont beaucoup de pouvoir qui sont en train de mettre à profit puis d'inclure de cette façon-là. Mais c'est le fun parce que là, notre industrie a été tellement transformée par la COVID qu'on s'est rendu compte que notre façon de faire était modifiée. Quand on avait un peu. Quand on n'avait pas le choix, on s'arrangeait pour le faire. Tu sais, fait que là, c'est le fun. En tout cas, moi, je trouve que ça nous démontre en tout cas que les blocs peuvent être déplacés puis que le résultat n'est aucunement affecté. Quoi qu'on en pensait il y a deux ans quand on n'aurait jamais pu imaginer qu'on tournerait une production avec des masques puis des panneaux puis des affaires de main. Tu sais, puis on s'est rendu compte qu'on est capable puis on a passé à travers puis on a survécu. Fait que quand on veut changer quelque chose, on peut changer. On peut. Oui. Les deux choses sont arrivées en même temps. COVID et toutes les discussions... Sur l'inclusion? Mais beaucoup. En 2020, c'était vraiment un moment où beaucoup de choses sont arrivées en même temps. Donc, il y a beaucoup de changements puis on est à peine, je pense, en train de comprendre les effets de tout ça puis de s'adapter à cette réalité. C'est très vite, comme tu dis, c'est un accélérateur intéressant de beaucoup de choses. Mais je pense que c'est arrivé à la sphère publique aux oreilles des personnes caucasiennes en 2020. Mais moi, j'ai des amies comédiennes, des grandes dames qui jouent depuis 40 ans puis qui me disaient qu'il y avait les mêmes discussions il y a 40 ans. Donc, c'est pas... Je pense que c'est le fait que c'est dans la sphère publique que c'est en 2020. Mais dans l'industrie aussi. J'ai été témoin d'il y a 5 ans versus aujourd'hui, tu vas dans un congrès, le sujet est sur la table puis il n'y était pas de façon aussi présente. Mais on ne permettait pas de ce sujet-là de se rendre dans l'air public, que ce soit un sujet prioritaire. C'était comme plus tard ou c'était comme c'est pas un enjeu principal de l'industrie. Là, ça l'est pas mal. Oui, là, c'est un enjeu. Quand chaque fois que tu fais un formulaire, une demande de subvention, tu réponds à des questions. Je veux pas, le clou commence à rentrer, je pense. En tout cas, s'il ne rentre pas, c'est parce qu'il y en a qui ont la tête dure. Parce que moi, je trouve en tout cas qu'on le sent comme producteur du moins sur le plan de financement et on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et qui est important. Et même le décideur commence à se faire. Au Québec, on dirait, c'est ça le sentiment, pour revenir un peu à la question, on sent un écart. C'est clair que le côté anglophone accéléré plus vite, mais ici, je pense qu'on est à peine en train de voir où est-ce que ça nous amène et comment on trouve une solution d'ici, comment on arrive à trouver quelque chose qui est adapté à notre réalité. J'ai l'impression que l'initiative pourrait commencer à ce niveau-là, c'est-à-dire un vrai rassemblement de producteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que c'est vraiment eux qui, d'après moi, peuvent avoir le pouvoir de dire, on est tous ensemble, donc moi, j'ai envie de raconter ce genre d'histoire et c'est peut-être irréaliste, ce que je dis, mais si ça commence à partir de là... Je pense qu'il y en a aussi. La QPM rassemble les gens, mais cette année, ils ont parlé beaucoup de diversité pendant leur congrès, comparativement aux autres années, par exemple. C'est vraiment, je pense, tout le monde en parlait. Oui, en parlait, mais justement... Piagé. Dans le but où justement, les diffuseurs n'auront plus de choix que de faire avec ce que ce producteur-là, si tout le monde dépose des projets qui plus ou moins ne pas se rassemblent dans leur contenu, mais dans leur forme, etc., peut-être que ça va... Il n'y a plus d'issue, quoi. t'es obligé de raconter ce genre d'histoire avec ces acteurs-là, avec cette diversification, etc., etc. Je ne sais pas. Je parle, je pense à voix haute, mais j'ai comme l'impression que ça... Ouais, c'est les producteurs qui ont ce pouvoir-là. Est-ce que tu as espoir avec ton grime, ton... Moi, je veux le faire. Mais c'est ça, mais la volonté, c'est déjà super qu'il y ait cette volonté. Imagine que tout le monde a la même volonté que toi. Mais est-ce que tu vois ce que c'est un obstacle? Ben oui. Oui, 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 totalement. Ils ne sont pas du tout là. C'est ça. Ils ont beaucoup d'argent et ils font des grosses... Ils bénéficient du tout. Totalement. Ben voilà, ça prend des gens comme toi. Mais moi, j'ai le goût d'être optimiste par rapport à ça et de dire, you know what, do your thing, comme on va travailler sur autre chose. Puis à un moment donné, c'est un peu comme ça prend dans n'importe quoi un early adopter puis ça prend des gens qui vont décider tôt qu'eux... Puis, pour vrai, quand on le fait, c'est vraiment le fun. Mais il y a tellement de gens qui... Premièrement, puis j'y reviens, mais il y a une génération qui a tellement bûché dur pour survivre en français, culturellement, qui a défendu ça, qui... Peut-être que ce n'est pas leur combat. Peut-être que c'est notre combat d'avoir une culture québécoise qui nous ressemble plus. Mais je pense, pour vrai, qu'il y a plein de producteurs qui en rêvent. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup. Vraiment. Il y en a vraiment beaucoup. Sincèrement, c'est positif. Oui, vraiment. C'est optimiste. Vraiment. Mais ça prend... Mais c'est ça. Ça prend comme une gang, puis ça prend un certain temps, puis ça prend un temps aussi à ce que les liens se fassent. Puis, pour vrai, on a commencé à parler de diversité de façon aussi intensive dans une période où on ne pouvait pas se voir. C'est comme essayer de tisser un nouveau réseau de personnes puis de rencontrer des nouvelles personnes en Zoom. Ça marche moins bien. Je pense que là aussi, parce que le réseau est important dans ça. Absolument, c'est tout. Puis la connexion humaine, c'est difficile de rencontrer quelqu'un sans vraiment s'encontrer et sans le sentir. Moi, je pense que oui, les producteurs ont un énorme rôle à jouer là-dedans, mais ça ne sert à rien de forcer ceux qui ne le ressentent pas à essayer de le faire parce qu'il y en a tellement qui veulent et qui ont tellement envie de le faire. Oui. Moi, l'enjeu que je vois là-dedans, c'est qu'il y a quand même des producteurs qui ont une majorité de financement puis une majorité de place à l'écran puis une majorité de place chez les diffuseurs, bailleurs de fonds et tout ça. Puis c'est eux, des fois, qui ne veulent pas. Je trouve que ça invisibilise le travail de plein, justement, de producteurs, productrices qui font ce travail-là depuis plusieurs années déjà. Puis c'est ça que je trouve un peu malheureux ou difficile. C'est vrai qu'il faut qu'on ne s'en fait pas puis tout ce travail-là, finalement, on le voit maintenant. Il y a des boîtes de production qui sont plus petites, qui sont majoritairement autochtones, qui ont fait leur première série, Nish Media, à Société Radio-Canada. Incroyable. Incroyable. Je cherchais l'erreur. J'étais comme, mais c'est qui la coproduction avec ça? Je n'y croyais pas. Je ne comprenais pas comment ils ont réussi. Mais oui, ça se fait. On parle de changement, même dans la façon de produire. Afro-Canada est un exemple qui m'inspire incroyablement ou ce qu'à l'intérieur même de leur production, ils ont été cherchés. C'est un peu le changement d'émergents professionnels. Il y a des gens qui portent le chapeau d'émergents tellement longtemps, mais tu regardes leur CV et c'est comme, mais tu as un CV professionnel. Ça suffit. Puis là, justement, Afro-Canada, on donnait des premiers contrats à des gens que ça fait longtemps qu'ils pouvaient avoir des premiers contrats, que ce soit en première assistance réelle, si on parle de Nadia Louis-Démarchais, qui a été troisième assistante réelle pendant très longtemps ou qui a été vraiment très loin dans la chaîne. Elle a eu son premier assistante réelle et Henri Pardot qui ne peut pas plus que la remercier de son travail. Puis maintenant, elle travaille, elle tourne, elle tourne, elle tourne. C'est incroyable, mais on ne la connaissait pas. Mais du moins, l'industrie dominante, on ne la connaissait pas parce que l'industrie afro-descendante la connaissait. Oui, des belles pistes, en tout cas. On va... T'as quelque chose à ajouter, Diego ? Oui, je pense qu'on arrive à notre fin. Non, on peut continuer. Mais la discussion continue. on va continuer notre 30 minutes, on s'excuse avec le public. Non, mais la discussion, c'est que le début de la discussion. On va juste faire un petit tour de table pour conclure parce qu'on a échangé plein d'idées, etc. Pour, en vue de cet avenir avec une meilleure représentation, si vous deviez retenir la une piste de solution qu'on a discuté aujourd'hui qui vous inspire particulièrement. Ou toute autre chose que vous avez dans l'esprit que vous voulez partager, peut-être que vous avez pensé avant de venir ici à partager, en tout cas, si on vous donne un dernier mot. Mot de la fin. Ça me donne juste envie d'écrire et de raconter des histoires et aller chercher des productrices comme toi et se battre pour les montrer. C'est tout, ça me donne envie de faire ça. faire-le. J'ai genre osé prendre des risques, changements, faire confiance. J'ai ces mots-là, vraiment, qui est comme aller à la rencontre de nouveaux visages. Oui, faire confiance beaucoup, je pense, aussi. Moi, j'ai le goût de dire, la porte est... Là où la porte est ouverte, venez nous voir, tu sais. Ça nous tend. Puis, je pense qu'il faut qu'on se rend compte, tu sais, dans notre travail puis dans notre créativité puis dans nos objectifs de vie puis que plus qu'on pense, il y a plein de matchs qui sont le fun à faire dans notre industrie puis que compter sur ces matchs-là, ça pourrait nous faire aller vraiment plus vite. Puis l'autre chose, c'est vraiment plus le fun quand on travaille ensemble. C'est vraiment plus riche puis c'est vraiment, vraiment plus intéressant. Le résultat, mais aussi le processus, tu sais, c'est vraiment trippant. Fait que moi, je trouve qu'il y a plein de positifs là-dedans parce que ça nous permet de créer autrement puis ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on fait ce job-là au départ, c'est pour proposer quelque chose de créatif puis c'est comme une solution tellement facile pour commencer à faire la même chose à chaque fois. Oui, il y a cette phrase que j'adore, seul, on va vite, ensemble, on va loin et c'est exactement ce qu'il faut. Ça va être notre mot de la fin. Merci beaucoup. C'est parfait, tu es une vraie artiste. Écoute, moi je suis contente, c'était super, je jure, on peut rester ici longtemps, qu'on est séparément donc c'est le fond toujours de mettre, c'est ça, l'intelligence collective, je pense que c'est ça maintenant qu'il faut vraiment les chercher parce que je pense qu'on a tous un morceau de la solution puis c'est pour ça qu'on est là. Cool, c'est tout, c'est fini. Merci beaucoup, le tout plaisir était pour nous. C'est fini. Déjà. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada